Quel cadeau original offrir pour les fêtes ? Chaque année, c'est l'éternelle question qui revient. Et comme chaque année, les artisans du Val-d'Oise ont peut-être la réponse avec leur Noël avant l'heure. Une cinquantaine d'entre eux exposent leurs œuvres à la Chambre des métiers de l'artisanat de Sergy. Mode, décoration, bijoux, ameublement, il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Pour les gourmands, il y a aussi des cadeaux originaux. Je réalise des compositions en bonbon. Toutes sortes de compositions, aussi bien pour des anniversaires, des mariages, des baptêmes. Je travaille beaucoup à la commande. Je réalise du sur-mesure en fonction des besoins et des goûts des clients. Ça peut être comme exemple un petit pot qui peut remplacer, quand vous êtes invité, les fleurs. Du coup, on a un petit cadeau coloré et qui se mange à la fin. La décoration est également à l'honneur sur ce salon. Des sculptures d'animaux en terre cuite, des meubles design, des objets en aluminium, des masques de spectacle qui servent de décoration et des céramiques en raku. Une technique d'émaillage créée au Japon au XVIe siècle. C'est une technique qui vient du Japon et qui consiste à faire craquer les mailles. Et pour faire craquer les mailles, à la deuxième cuisson, je sors les pièces à chaud du four. Donc le choc thermique entre la température du four qui est à 930 degrés et la température extérieure, le choc thermique fait craquer les mailles. Ensuite, je mets dans de la sueur de bois et la sueur de bois s'enflamme. Et l'enfumage va noircir toutes les craquelures ou noircir toutes les parties qui n'ont pas été émaillées. Donc là, ces petits jardins japonais, ce sont mes dernières créations. J'ai eu la chance de faire un voyage au Japon et de visiter beaucoup de jardins zen à Kyoto. Et donc voilà, j'ai été largement inspirée en rentrant et j'ai créé toute une collection sur le Japon. La mode et les accessoires ne sont pas oubliés. Des broches pliées en satin, des bonnets de toutes les formes et de toutes les couleurs, des vêtements qui grandissent avec les enfants, des robes de mariée et des corsets. C'est l'univers de Graziella Paquin, une styliste italienne venue s'installer à Domon dans une maison d'artistes. J'ai fait des corsets pour les femmes d'aujourd'hui. Ça veut dire avec des tissus aussi un peu plus souples ou sous l'exigence du client. Souvent, je travaille sur mesure. Mais je suis en train de faire aussi une collection prêt-à-porter. Pour les corsets de Graziella, il faudra investir. Ces premiers corsets sont à 300 euros. Pour celui-ci, une oeuvre exceptionnelle. Il vous en coûtera 2000 euros. D'autres artisans vous attendent pour vous présenter leurs oeuvres et leur savoir-faire jusqu'à dimanche à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Sergy.